Et bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce samedi matin dans mon pays natal qui est l'Ariège. Donc là je suis du côté de Belestat, côté de la fontaine de Fontestorbe. Et je m'avais fait me faire le tour de la Croix de Millet, une petite rando qui fait dans les 16 km et dans les 660 m de dépuce, quelque chose comme ça. Voilà, donc je suis en solo et puis voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. On y va ! Je viens de commencer là à peine, ça monte à pic dans cette forêt. La vidéo ne vous le montrera pas, de toute façon ça écrase, mais là d'entrée, terrible. Regardez derrière, regardez la route si elle est basse. Allez, c'est parti ! Et bien ça continue à monter. Pour cent ans j'étais un peu moins violent, mais quand même. Et bien voilà, après, j'ai encore essoufflé, une énorme montée dès le début. Je me suis garé à la fontaine de Fontestorbe, il y a 50 mètres de route à faire pour venir attraper le sentier. Et d'entrée, pam, montée hyper violente. Et là ça vient de se calmer un petit peu, bien que je monte toujours. Et je peux vous dire que là j'ai plus froid. Ça y est, je suis sorti du sous-bois. Bon, on commence à voir un petit peu autour de nous ce qui se trouve. Mais c'est encore bien, bien encaissé. Et bien, je continue en longeant une départementale. Je continue à grimper sur cette piste. À une époque, je suppose que ça a été une route. Parce que de temps en autre, je vois des vestiges de goudron. Mais ça doit faire bien longtemps. Petit point de vue. Je traverse un tout petit tamour. Il y a 5-6 maisons qui se battent en duel là. Et c'est habité, il y a des gens. Je me suis fait accueillir par un chien qui défendait son territoire. Mais il ne s'est pas trop rapproché. Et puis son patron était là, son maître plutôt. Son maître était là, il l'a rappelé et il l'a rentré pour que je puisse passer. C'est gentil à eux. J'ai l'impression que ce n'est pas trop entretenu qu'on me sentait ça quand même. Quand je dis gère, c'est une trace jaune. Donc ce n'est pas tout à fait un gère. Mais toutes ces toiles d'avenir, je me fais tremper par les fleurs. La rosée du matin. Au moins, ça apporte un peu de fraîcheur, je vous le dis. Les bâtons pour me protéger des toiles et d'autres bestioles qui pourraient me tomber dessus. Et puis voilà. Cette forêt avec ce petit ruisseau là à côté, c'est magnifique. Et voilà, j'arrive au amont de Kouké. Un petit lavoir là devant moi. Allez, ça monte toujours. Mais là, le point de vue, c'est dégagé. Regardez-moi ça. C'est joli. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en plein milieu là, sur la pointe rocailleuse que ça fait, c'est le château de Montségur. Je viens de passer le point culminant de la rando. Et là maintenant, je redescends par cette piste forestière. Mais ça descend comme il faut. Donc là, si j'ai bien vu le dénivelé, là maintenant, ça va être du dent de scie. Quasiment à même hauteur. Donc là, je ne pense pas que je vais descendre longtemps, mais juste derrière, ça va remonter. Alors là, j'arrive à un petit hameau qui s'appelle le château. Il y a plein de maisons visiblement. Il y a le chien aussi. Et voilà, depuis que j'ai quitté le château, je suis à cette piste. Sans grand intérêt, je vous dirais, parce que voilà, c'est une piste carrossable, comme on dit. Les voitures pourraient y passer sans problème. Comme vous voyez, la vue est bouchée. Je suis toujours entouré d'arbres. Bon, après le caillol d'en haut, j'ai enfin pu quitter du coup cette piste carrossable et je suis de retour dans la forêt. Un petit sentier en terre au milieu de la végétation. Moi, je n'ai toujours pas de point de vue autour de moi, c'est compliqué. Mais bon, au moins, ce n'est pas une pseudo-route quoi. Au moins, je suis dans la nature. Et coucou, je vous reprends. Voilà, j'ai fait une petite pause. J'ai fait 7 km pour le moment et je commence à avoir un petit creux. Donc du coup, je vais prendre quelques fruits à coque, quelques graines que j'ai amenées. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis vraiment en pleine forêt quasiment depuis le départ. Juste 2 ou 3 trous dans la forêt m'ont permis d'observer des montagnes ou des jolis points de vue. Et bien là, je viens de bifurquer parce qu'en fait, le sentier, à un moment donné, il faut le quitter pour quelques centaines de mètres qui se feront en aller-retour en fait. Parce que là, on va voir le trou des corbeaux. Il faut descendre, c'est plus ou moins aménagé. On dirait qu'on arrive à un point d'observation. Hop là ! Hop là ! Pour un maximum, un bout de passerelle, 500 kg. Oh punaise ! En effet, ça c'est du gouffre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a une sacrée gouffre. Et voilà. J'arrive déjà au jeu. J'arrive déjà au jeu. On dirait qu'il y a des habitants là aussi. 1,22 km sur ça, sur la route. Elle est toujours sur la route. C'est qu'un kilomètre de sens. Ça fait long quand même sur la route. À pied. Donc voilà. Je viens de là-haut. Là, ici. Donc on est toujours dans la forêt communale de Belesta. Et maintenant, je vais vers l'aire de Boisjoli. Relais TV. Bon. Il y a toujours de la route. Il faut qu'il en soit. Allez. Bon. On continue. Je suis dans une... Comment dire ? Une espèce de petit parking. Le long de la voie que je suis. Et il y a des tables à pique unique. 3,4. Et là, on dirait qu'il y a un point de vue. Avec une table d'orientation. Donc je vais aller voir ça. Ah oui. En effet. Bon. Comme vous le voyez. Ça doit faire un moment qu'elle est là. Elle est très abîmée. Très pâlie. On lit quasiment plus rien. Et là-bas. Sur son pog. On peut voir le château de Montségur. Et voilà, je continue le parcours. Dans la forêt de Belesta. Cette forêt est vraiment magnifique. Pour la petite histoire, elle avait été décrétée forêt royale. Là. Parce que... Si vous pouvez voir ce genre d'arbres. Eh ben... Vous voyez tous les arbres autour de moi. Quasiment. Ceux qui sont en bonne santé. Pour le moins. Ben... Ils sont droits comme des yis. Et de ce fait, le roi avait réquisitionné cette forêt. Euh... Car les arbres étaient parfaits pour faire des mâts de bateau. Et là, je ne sais pas si... Mais vous le verrez mieux là. Vous voyez tous ces arbres. Comme ils sont parfaitement droits. Droits comme des yis. Ils font... Pfff... Au moins 30 mètres de long. Donc pour les mâts de bateau, c'était vraiment parfait. Ça fait déjà presque 2 km sur route là que je fais. Et là, je vois qu'il y a un changement de trajectoire. Et là, on va partir vers la Croix de Millet, Barjac. Donc, on quitte cette voie et on va s'enfoncer dans la forêt ici. Et on va descendre. Et bien ça y est, je retrouve la joie des petits sentiers dans la forêt. Moi, celui-là, il est vraiment trop joli en plus. Petit sapin au milieu. Hop. Et il est vraiment étroit. Donc là, je fais vraiment très attention. Un peu casse-gueule. Un arbre qui se fout en plein travers. Les rochers. D'abord, on va aller à la foule. On va voir la foule qu'on va couper. Après-c'est plus compliqué. Une chose qui va aller. Il y a un passage pour aller à la Croix de Millet, par là. La Croix de Millet ou Saint James. par le pas de la paou et surnommé le passage de la peur bon ce chemin date de l'an de grâce 96 ok on va dire qu'il a été réouvert en 1817 enfin je vous mettrai la photo je l'ai pris en photo je vous intégrerai ça dans la vidéo pour que vous ayez le temps de lire c'est intéressant mais bon un passage de la peur ok et là si je reviens sur mes pas donc je viens de par là et là il ya un panneau croix de milliers par ici donc on va laisser le passage de la peur de côté on va suivre celui-là voyons petite croix un bout de bois par où je vais là droite ou gauche je sais pas bon je vais essayer à droite on va voir où ça va sinon je reçois les demi-tours si je trouve pas de croix la croix de milliers ah oui ok je comprends je comprends le point de vue alors la première ville là que vous voyez en bas ça c'est bel esta si on suit la route là hop on remonte l'autre petit amont là c'est l'aiguillon et au fond là bas celui qu'on voit la ville qu'on voit tout au bout là bas ça c'est lave la nez et comme je suis curieux je vais voir de l'autre côté s'il n'y a pas autre chose des rochers il est marqué petite croix est ce qu'en fait il n'y a pas autre chose de l'autre côté je suis parti à droite mais à gauche il ya quoi ah oui il y a une autre croix ah ben non mais autant pour moi c'était la petite croix c'était pas la croix de milliers la croix de milliers elle est là on y va on grimpe on escalade plutôt ah oui oui ok ok oui d'accord le point de vue était sympa tout à l'heure mais là ouais c'est presque à 360 ok ok allez hop je repars de la croix de milliers après ce magnifique point de vue sur le pays d'olme qui m'a régalé allez je repars je fais demi-tour jusqu'au prochain embrachement ou là je continuerai la rando donc d'après ma montre il me reste environ trois kilomètres et demi jusqu'à la voiture et recoucou et bien voilà je viens de de quitter les deux croix fin la croix de milliers la petite croix et là ben je fais demi-tour sur le sentier et en direction de la voiture quoi allez là je redescends sur belestat je pense par ce petit sentier tout cassant ou là je peux vous dire que quand on n'est plus abrité par les arbres de suite ça cogne ça cogne un petit point de vue un peu sévère un petit point de vue allez hop on part allez hop premier panneau que je vois dans la descente super fontes torbes croix de milliers 20 minutes et bien les fontes de ce tour basse et par là c'est parti il me reste à peu près deux kilomètres pour arriver à la voiture continue la descente en plein cagnard ce coup-ci je me souviens d'être passé à près de ces pylônes ce matin c'est pylône électrique en fait j'ai coup de tourner je fais tout le tour là allez c'est la fin du sentier à gauche toute on va reprendre la route on dirai pour passer au coeur de bicharol et ce fut très compliqué dans bicharol de trouver le sentier parce que la trace gps était dans les choux et je retrouvais aucun marquage ni rien et il y a un monsieur extrêmement gentil qui est sorti à sa fenêtre pour me guider et un autre prix le relais 50 mètres plus loin ils sont vraiment adorables les jambes un grand merci à eux comme je leur ai dit déjà voilà retour par la route le dernier kilomètre qui reste la samedi qui me reste 600 mètres avant d'arriver ou mais alors je vous dis pas comme je suis en train de cramer et pour les derniers mètres je retrouve un petit passage en sous bois pour me rafraîchir un peu parce que le passage sur route et là normalement quand je retrouve la route c'est devant la fabuleuse fontaine de fontes torbes voilà voilà le parking où je suis garé et la fontaine on y arrive voilà fontes torbes débit normal 1800 litres secondes là et mais plus Merci d'avoir regardé cette vidéo !